Sous les forts de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seuls le beau dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Chers amis, bonjour, ici le colonel Von Hagen, c'est dimanche, et c'est mon émission du dimanche-là, je me la pète un peu, je sais, mais c'est pas grave, moi ça me fait marrer. Alors, avant de commencer, quoi que ce soit, j'ai un petit mot en préambule, ça sera court, rassurez-vous. Pour ceux qui prennent la peine de m'écouter, d'abord, je vous remercie, et apparemment, mon débit est un peu lent et j'endors tout le monde, donc je vais passer à la vitesse supérieure. Je sais pas si je vais y arriver, à vrai dire. Ensuite, comme j'ai déjà dit, je ne fais pas ces podcasts dans le but d'acquérir une quelconque notoriété, j'en ai strictement rien à cirer. C'est pour cela que j'ai choisi de me présenter, sous le terme, l'apparence, du colonel Von Hagen. Dans mon esprit, il est comme ces vieux militaires ayant servi nos rois. Je le vois bien sur les champs de bataille de la guerre de Sept Ans, ou dans les forêts glacées de la Nouvelle France, se frottant aux Anglais, nos ennemis de toujours, comme disait sa majesté Louis XV. Et d'ailleurs, c'est toujours vrai, on est bien d'accord. Par ailleurs, je me demandais, si vous êtes un patriote, mes propos vont vous choquer. Et vous me prendrez certainement pour un taré, on l'a déjà dit, c'est pour ça que je souligne ce point. Mais j'ai un petit message pour vous, les patriotes. Car souvent, les patriotes sont des républicains. Ils ont avili l'amour de notre terre pour le patriotisme. Le patriotisme, c'est le fruit de la république. Oui, je sais, je chicane, mais bon sang ne saurait mentir. Je suis agacé d'entendre l'éternelle rengaine sur les parasites qui pourrissent notre pays. Le merdier dans lequel nous sommes, c'est votre foutue république démocratique qui nous l'a gentiment mitonné avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont la plupart des défenseurs ne sont pas foutus de comprendre que c'est une production franc-maçonne, donc anti-chrétienne. Je demandais à quelqu'un qui me parlait de ce document si elle comprenait pourquoi il y avait un triangle avec un œil dedans, au-dessus des espèces de tables qui nous ont dessinées. Elle me regarda interloquer en me disant « Le triangle ? » Ouais. Alors, même si les généralités sont une connerie, c'est vrai, et qu'il y a certainement des francs-maçons pétris de bonnes intentions, eh bien, moi, je pense que leurs instances laissent tout de même à désirer. Voilà. Donc, pour finir ce petit préambule, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà. Merci. Revenons donc à l'histoire de notre beau pays. Je vais aborder la fin, en fait, de notre royaume. Même si le XVIIIe siècle, outre l'infâme révolution, voit l'aristocratie définitivement perdre de ce qui était sa fonction, c'est-à-dire celle, en résumé, de la guerre et donc de la protection, il y a quand même des choses intéressantes qui se dégagent de ce XVIIIe siècle. Je lisais en commentaire sur un réseau social une personne qui parlait de la féodalité, la traitant, une fois de plus, de périodes où l'esclavagisme était roi, etc. Vous voyez, peut-être de quoi je parle. Pardonnez-moi, mais c'est en plus que d'être un ignare, c'est, à mon sens, d'être d'une connerie abyssale. Oui. Les différents ordres de la société avaient besoin les uns des autres pour assurer leur survie. J'ai en tête eu une anecdote que je cite souvent, tant pour moi, elle illustre bien ce qu'était la société du moyen. en plus, ça se passe en pleine guerre de Cent Ans, donc c'est la période la plus noire. C'est vrai, c'est quand même une période assez difficile, on est bien d'accord. Donc c'est une paire de paysans, en fait, monsieur et madame, qui sont au champ. Le mari se fait enlever par une bande de routiers. Vous savez, les routiers, c'était ce qu'on a aussi appelé les grandes compagnies. Ces mercenaires qui, à un moment donné, se retrouvaient sans solde, sans personne pour les employer. Et donc, ils essayaient de survivre comme ils pouvaient, et ils survivaient sur le pays. Et donc, ils enlèvent le paysan, moyennant en rançon. Et la femme de ce paysan, je vous cite cela de mémoire, il faudrait que je regarde un petit peu dans... Cette anecdote est tirée d'un colloque sur les routiers et les grandes compagnies, qui, si je me rappelle bien, date de 2013. J'ai déménagé récemment, je ne retrouve plus le livre. Mais donc, cette dame va se... Cette paysanne, il ne faut pas oublier, c'est vraiment une personne humble, ce n'est pas une riche marchande, ni quoi que ce soit d'autre, ni une aristocrate. Cette personne va donc se présenter au consul de la ville, je crois que c'est Fijac, et elle va demander l'argent au consul, et les consuls vont lui donner l'argent, et son mari sera libéré. Pour moi, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que si, effectivement, c'est une période où on traite le menu peuple comme de la merde, excusez-moi, on ne lui donne pas de l'argent, et elle ne va pas sauver son mari, et on le laisse crever gentiment, et termine. Bon, est-ce que la République fait mieux ? Personnellement, j'en doute. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un otage, soit on le laisse crever, ça est arrivé plusieurs fois, soit on va essayer de négocier avec les terroristes, mais dans tous les cas, on va essayer de s'en servir à des fins politiciennes. Voilà. Donc j'ai fini ma rengaine. Au XVIIIe siècle, il y a aussi quelque chose qui est, qui pour moi, tient du magique. Ça s'appelle l'armée de Condé. C'est vraiment un nom magique pour moi, je ne peux même pas vous l'exprimer d'une autre manière. J'ai essayé de me rappeler la première fois, enfant, où j'en ai entendu parler, et je n'arrive vraiment pas à me souvenir. Je pense que c'était en référence aux guerres contre Bonaparte. Je vais essayer de ne pas faire un historique purement chronologique, de cette belle armée, car en fait, j'ai eu la chance, et à la fois la malchance, de trouver un excellent article d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Gauthier, sur le site de la Sabre Tâche. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. C'est un site de collectionneurs et de figurinistes, ce que je suis, qui rassemble une somme absolument démentielle de sources documentaires. Alors, j'avais commencé un article en rassemblant mes diverses notes, mais ma foi, cet article reprend tous les points que je voulais aborder, et en plus, c'est d'une bien meilleure qualité que je ne saurais le faire. Donc je vous mettrai aussi le lien de cet article. Alors, Monseigneur le Prince de Condé, de mon point de vue, exprime toute la détermination et toute la vaillance que notre sang français peut donner. Ces personnages sont pour moi un refuge en ces temps troublés. J'ai effectivement un très gros parti pris. Si vous écoutez mes podcasts, mes 4-5 podcasts, vous commencez certainement à cerner le fait que je ne suis pas du tout objectif. Et je m'en fous, c'est clair. Louis-Joseph de Bourbon, Prince de Condé, va quitter la France à la suite du Comte d'Artois et du Comte de Provence, des Princes. Il est né en 1736 et il s'est éteint en 1818. Il a passé donc 80 années au service de 4 rois, si l'on compte Louis XVII, et il va assurer sa renommée pendant la guerre de Sept Ans, où il va servir avec vaillance et il va même remporter des victoires. Monseigneur le prince de Condé était un homme de guerre et donc quelqu'un de pragmatique, sans fioriture. Il était pour lui normal de défendre le roi et le royaume. Et c'est ce qu'il va faire lorsqu'il va émigrer pour continuer la lutte. Il est suivi par son fils, le duc de Bourbon, son petit-fils, le tristement célèbre duc d'Anguin, qui sera fusillé par Bonaparte, par le zèle de certains soldats apparemment, sans oublier sa fille, la princesse Louise de Condé. Le comte de Ribes va écrire sur le prince de Condé la chose suivante. « Nul n'est un royaliste plus orthodoxe que le prince de Condé, jaloux défenseur de la monarchie absolue, craignant souvent, même, que le roi et la reine ne soient trop faibles dans leur lutte contre la révolution. » Et de fait, le bon roi Louis XVI, lorsque le prince de Condé va le rejoindre au 14 juillet, bravant, vraiment mis d'Angers, on nous raconte qu'il avait une escorte d'une vingtaine de personnes armées jusqu'aux dents. Imagine un peu comment cela devait être à cette époque. On devait trimballer tout un tas de pistolets et de fusils chargés. Ça doit être impressionnant. On comprend aussi pourquoi nos gouvernants ne veulent pas que nous soyons armés, n'est-ce pas ? Oui, pardon, je m'égare. D'ailleurs, à propos du roi et de la reine, je crois avoir lu dans Bittard des Portes, dans l'histoire de l'armée de Condé, que la reine n'aimait pas le prince de Condé. Elle se méfiait de lui. Je pense qu'elle devait ne pas aimer ce côté militaire qui dénotait à cette époque où l'aristocratie française, pour certains jouait, tenait salon et parce que c'était distrayant, certains s'étaient faits aussi franc-maçons. Je vais passer sur ce petit détail comme il y a l'autre. Il semblerait tout de même que certains militaires de ces temps-là savaient placer leurs propres intérêts bien en retrait. Peut-être verrons-nous un jour, à notre époque moderne, de telles choses se produirent tant nos gouvernements s'attachent à détruire la France. Mais je ne sais pas que c'est-on jamais. René Bittard des Portes nous dit aussi « Sans l'aura de Mgr le prince de Condé, les princes n'auraient pas attiré autant de militaires à leur suite. Il était à la fois apprécié par ses hommes et par ses pères pour sa droiture et sa générosité. » Donc il va se rendre le 14 juillet auprès du roi. Il va le quitter le 16. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là c'est l'effervescence la plus totale. C'est d'ailleurs intéressant de noter que dans les mémoires de la marquise de la Roche-Jacquelin, on voit bien cet attachement de la noblesse au roi. Ils viennent tous spontanément à la défense de notre bon roi Louis XVI et à mon sens c'est sa bonté qui va être la perte de notre roi. Mais une fois de plus peut-on parler d'une excessive bonté lorsqu'on sait qu'il fait face à une véritable cabale soigneusement orchestrée. Alors Mgr le prince de Condé est comme je le disais quelqu'un de pragmatique. J'ai une citation évidemment à vous livrer. à propos donc du 14 juillet. Nous apprîmes le mardi 14 juillet au soir à Chantilly que les révoltés s'étaient emparés de la Bastille. Nous eûmes de la peine à le comprendre. Mais enfin, cela était. On voit bien ce pragmatisme. C'était fait. Je crus alors de la suite. Je ne pouvais pas me dispenser de me rendre le lendemain avec mes enfants auprès du roi dont au moins la couronne nous paraissait en danger. Mais les chemins n'étaient pas sûrs. Plusieurs de mes courriers n'avaient pas pu passer. L'un d'eux avait été arrêté et n'avait échappé que par le plus grand hasard. Je me décidais donc qu'à partir le lendemain l'atteint à cheval par des chemins détournés pour me rendre à Versailles comme je pouvais. Mais le peu de sûreté des environs de Paris me détermina à me faire escorter par quelques-uns de mes gentils hommes et une vingtaine de gens à cheval. Nous étions tous bien armés. À propos de l'armée de Condé, Châteaubriand, en mémoire d'outre-tombe, nous écrit La dernière représentation de l'ancienne France militaire. Un assemblage confus d'hommes faits, de vieillards, d'enfants descendus de leurs colombiers, jargonnant normands, bretons, picards, auvergnats, gascons, provençal, l'anglocienne. Un père servait avec son fils, un beau-père avec son gendre, un oncle avec ses neveux, un frère avec un frère, un cousin avec son cousin. Cet arrière-ban, tout ridicule qu'il paraissait, avait quelque chose d'honorable et de touchant parce qu'il était animé de convictions sincères. Nous pouvons également emprunter un monsieur de Romain, ancien capitaine à la direction de la Corse, ses premières impressions d'émigration. Il nous dit « On voit ici jusqu'à des vieillards qui sont déjà à cheval, le sabre au côté et d'autres qui demandent à grands cris qu'on leur donne des fusils pour marcher en avant. Notre rassemblement se compose non seulement de gentils hommes et de militaires accourus de toutes les provinces mais encore de magistrats, de négociants, de bourgeois et même de cultivateurs qui brûlent tous également du désir de coopérer à dégager le roi de ses fers. Rien n'est comparable au langage ferme et loyal de tous ces hommes de bien. On dirait qu'ils ne font tous qu'une seule et même famille. Alors, la révolution, la libération du peuple, tout ça, etc. Excusez-moi, mais à mes yeux, il y a quand même un sacré problème. Alors je vois que je suis encore en train de faire un podcast à rallonge mais bon, ma foi, tant pis. Si quelqu'un m'écoute, j'espère que ça lui servira. À propos de l'état d'esprit du prince de Condé, il y a aussi cette anecdote. La noblesse voulait offrir une garde le prince de Condé et son Altesse Sérénissime, comme le dit la personne qui nous cite cette anecdote, qui prétend que son premier titre est d'être gentil homme français a d'abord repoussé l'idée d'une garde de cette nature. Il a répondu à cette politesse avec une grandeur d'âme au-dessus de la pensée de bien des hommes, plus petit seigneur que lui. Il a fini par y consentir mais à une condition, c'est qu'il n'y aura que douze de services par jour et que mes camarades trouveront tous les jours leur couvert mis à ma table. Et donc, c'est à cette circonstance que ces gentils hommes de sa garde personnelle pouvaient s'asseoir journalement à côté de lui et la plupart du temps, ce n'est qu'un capitaine, quoi qu'il y ait parmi les convives des officiers supérieurs, qui s'asseyait tout à côté de lui. Je trouve que les poncifs sur l'aristocratie en prennent un sacré coup lorsque l'on lit ce genre d'anecdotes. Cette espèce de vision bizarre et biaisée de l'aristocratie qui les placerait comme des espèces de pédants absolument ridicules et complètement tarés, je n'ai jamais vraiment cru. Et je ne suis pas aristocrate, je suis un homme du peuple, je n'ai absolument aucune raison pour moi d'aller défendre l'aristocratie française et pourtant je la défends parce que je pense qu'ils ont dirigé notre pays et notre pays se portait certainement bien mieux qu'avec cette pseudo-aristocratie qui tient les rênes de notre pays et qui le fait courir à sa perte. Alors, parmi les grands noms de l'armée de Condé, on va trouver des noms qui une fois de plus pour moi évoquent une certaine magie. J'ai déjà parlé donc de Châteaubriand mais il y a aussi le duc de Richelieu, futur ministre de Louis XVIII et créateur d'Odessa, Damas, Blancasse, Langeron, Louis de Bonalde, je peux vous citer également quelques unités qui se sont distingués. Nous avons la Légion Noire de Mirabeau, levé par le vicomte de Mirabeau qui était le frère du Mirabeau qui faisait entendre sa voix, les Chevaliers de la Couronne où servit donc le comte de Frottet, le Loyal Immigrant qui va servir sous la couronne anglaise, le Régiment de Roquefeuille ou alors certains Régiments qui vont passer au service total de l'étranger comme le Royal Allemand ou le Saxe-Hussar de ceux qui sont les ancêtres de notre fameuse Légion Étrangère qui sont donc les Régiments des Princes de Hoenn-Lore. Lorsqu'on lit l'histoire de l'Arnée de Condé, on s'aperçoit que les puissances étrangères vont tout faire pour à la fois les occuper et les dissiper car elles voient en fait dans cette bande de fous furieux je pense que c'est vraiment ce qui apparaît enfin ils les prennent pour les fous furieux bien embarrassants ils vont donc les trimballer un petit peu partout et s'assurer à la fois leur service parce qu'ils étaient d'une très très grande vaillance ils vont remporter des victoires mais ils vont aussi faire en sorte de les mener sur des chemins de travers parce qu'ils voient là un moyen en fait d'affaiblir la France et je pense ne pas me tromper en disant qu'ils vont vraiment faire en sorte de de ne certainement pas remettre un roi sur notre trône voilà je je suis désolé une fois de plus j'ai encore largement débordé mais bon c'est mon dimanche voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis vive le roi vive la France soyez royalistes de m'avoir écouté